bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu il faut dire qu'avec le covid j'étais complètement débordé 2020 ça a été une année complètement folle alors je vais pas me plaindre parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde mais ça explique que j'avais absolument pas le temps de faire une vidéo là je l'ai là je l'ai fait parce que j'étais en train de démonter un vieux bussoze en rénovation et au fur et à mesure que je démontais je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que c'est il est assez particulier assez particulier ce modèle et donc ben voilà je vous fais une vidéo assez court je vais vous faire voir tout ça on va commencer par démonter le les deux petites vices sur le qui cache le flasque qui qui maintiennent le flasque plus exactement et après on démontra à l'intérieur alors j'en profite pour vous dire que je vais prochainement transférer mon atelier j'ai trouvé quelque chose de plus grand dans le même village donc c'est très bien je me plaît bien ici je vous ferai une certainement la prochaine vidéo pour vous le présenter pas dès qu'il sera installé à me prendre quelques temps quand même donc là j'ai pas mal de boulot enfin ça va se faire cet hiver gentiment et puis ça va me permettre surtout de pouvoir prendre un apprenti et puis de de préparer de former de former la relève j'espère mieux commencer par dévisser là la petite bague tout de suite comme ça on a de la prise avec les joueurs pour pouvoir la dévisser plus facilement voilà une petite vis qui vient bloquer la la bague sur un coussinet bout de barre en fait en nylon qui est vissé sur le sur le bout de la barre donc ça c'est pas bien compliqué maintenant on dévisse les joueurs cela se dévisse bien c'est pas toujours le cas deux petites vis derrière il arrive souvent qu'il y en est cassé d'ailleurs sur ce baby il y en a trois ou quatre de cassés je crois on j'ai du stock pour c'est pour ces joueurs là en fait c'est les mêmes que le début sauce et c'est assez surprenant c'est exactement les mêmes que les que les anciens sulpi que les anciens monzigny vraiment la même chose les mêmes côtes les mêmes la même tête on remet les vis pour rien perdre maintenant on peut démonter ce côté là alors ça pousse derrière un gros ressort vous allez voir vous avez vu d'ailleurs donc là vous sortez tout ça dans le bon sens et vous remettez tout dans le bon sens alors le gros ressort la pièce en bois qui vient chapeauter le ressort le caoutchouc alors il y avait une bague en bague métallique avant pardon le caoutchouc le flasque qui tient le caoutchouc une autre bague métallique non celle ci elle va là bas non la bague avec sur le caoutchouc je sais pas pourquoi d'ailleurs je suis pas vraiment convaincu que ce soit nécessaire parce que ça fait une bague qui se balade qui se promènent sur sur le baby c'est pas c'est pas terrible alors ça ça va ça ça allait là donc là ils avaient mis une petite rondelle petite bague en caoutchouc je vais certainement changer ça alors maintenant on va sortir sortir la tige rentrante trois petits coups de marteau au bout et puis ça sort tout seul c'est bien cra cra on met tout ça en ordre en attendant pour rien perdre j'en profite pour vous faire voir la barre que j'ai déjà démonté voilà comment était montée la poignée d'origine donc c'était c'est une poignée qui est coulé sur la barre vraisemblablement donc la barre a été pincée pour bien que ça accroche qu'elle puisse pas s'en aller donc je les chauffer avec un décapeur thermique et puis j'ai coupé avec un cutter attention aux doigts et puis bah là je recouperai net ici puis je mettrai un embout m12 et puis ça repartira avec des poignées standards sera beaucoup plus simple voilà cette vidéo est terminée bon bah ça va pas intéresser grand monde ça va intéresser ceux qui ont un busseau à rénover mais bon je voulais pas non plus garder ça pour moi et puis je voulais vous en faire profiter surtout que c'est un beau baby c'est vraiment une belle fabrication je vous ferai quelques vidéos certainement de ce baby au fur et à mesure j'en profite pour vous remercier de votre fidélité grâce à vous j'ai passé une année complètement dingue le contexte a été difficile mais le kovid a fait que il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu un peu de temps libre et ce qui fait que j'ai été complètement débordé j'ai eu un boulot complètement fou ce qui explique que j'ai délaissé un peu les vidéos tout au long de l'année donc là je vais essayer de m'y remettre petit à petit voilà voilà pour les nouvelles portez vous bien prenez soin de vous et puis à la prochaine pour une future vidéo et puis bonne fête de fin d'année à bientôt au revoir